Je voulais remercier le comité scientifique d'avoir retenu ce travail pour le prix et je vais commencer par remercier tous les gens avec qui on travaille au quotidien l'hôpital Henri-Mondor, à savoir les cardiologues, les neurologues, les radiologues, les scintigraphistes les anatomopathologistes et tous ceux qui contribuent à faire progresser la recherche sur cette maladie Alors le travail que nous avons effectué était un travail d'étude de la déformation myocardique en speckle tracking chez les patients qui avaient une atteinte cardiaque de l'amylose avec différents types d'amylose Alors je vais faire un résumé très bref mais vous avez déjà eu un résumé et un condensé de la pathologie au cours de cette journée Les trois principales causes que nous on voit en pratique clinique c'est essentiellement les formes AL, les formes à transthyritine mutée et non mutée On sait que c'est une pathologie de mauvais pronostic surtout quand il y a une atteinte cardiaque qu'il existe des possibilités thérapeutiques notamment pour les amyloses AL et que le diagnostic précoce est vraiment intéressant dans cette pathologie que l'IRM est un outil diagnostique très intéressant et très performant pour diagnostiquer l'amylose notamment à ses formes les plus précoces mais le problème c'est que bon nombre de patients qui ont des troubles conductifs au cours de cette maladie ne peuvent avoir d'IRM et d'où l'intérêt de l'échographie chez ces patients L'échographie comme en a parlé Mathieu a des possibilités diagnostiques assez étendues avec notamment le strain longitudinal il y a une faute, je suis désolé qui montre une altération précoce dans la déformation myocardique longitudinale chez des patients qui ont encore une fraction d'éjection préservée et cet outil diagnostique a été étudié récemment et il y a beaucoup de publications sur le sujet comme marqueur diagnostique et comme marqueur pronostique avec différentes zones étudiées au cours des différentes études le problème c'est que la valeur pronostique et la physiopathologie de l'altération de cette déformation longitudinale n'est pas vraiment comprise et pas étudiée dans toutes les formes d'amylose c'est essentiellement les publications portées essentiellement sur l'amylose AL donc nous nos objectifs sur ce travail étaient 1. de comparer quelles étaient les valeurs échographiques et de strain longitudinal au cours de l'amylose, au cours des 3 types d'amylose de voir s'il y avait une corrélation entre l'altération de la fonction le rehaussement tardif en IRM et la quantité de dépôts quantifiés en anatomopathologie et d'évaluer s'il y avait certains paramètres qui étaient des marqueurs pronostiques donc pour ça nous avons inclus 79 patients il y avait 26 AL, 36 TTR muté et 17 Sénil on a fait une étude éco, on a recueilli tous les paramètres cliniques habituels on a recueilli les paramètres biologiques que sont essentiellement le NT-proBNP, la troponine et la créatinine et on a fait une analyse échographique complète à ces 79 patients avec une analyse globale donc de la fraction d'éjection, de tous les paramètres usuels utilisés et des paramètres de déformation segment par segment donc là vous avez 3 représentations de la segmentation du ventricule gauche selon les recommandations à HA vous avez 17 segments, sur ces 17 segments on a quantifié en échographie sur 79 patients la déformation longitudinale en IRM, on a fait 53 patients qui avaient des IRM, le réhaussement tardif pour les 17 segments et en histologie on avait 3 cœurs explantés, c'était des patients qui ont été transplantés cardiaques donc on avait ces cœurs à analyser on a fait également une quantification objective du dépôt amyloïde sur les 17 segments et à partir de tous ces paramètres on a essayé d'identifier ceux qui permettaient de prédire des événements cliniques pertinents à savoir la mort, la transplantation cardiaque ou un nouvel accès de décompensation cardiaque qui nécessitait une hospitalisation et un traitement intraveineux des diurétiques tout d'abord, je n'ai pas affiché le tableau parce qu'il faut que je fasse court sur les paramètres cliniques, les seuls paramètres qui étaient différents entre les 3 types d'amylos c'était l'âge forcément pour les formes séniles et l'importance d'épaisseur du septum clinique c'était l'âge essentiellement et les paramètres biologiques étaient tous identiques entre les différents groupes d'amylose concernant les paramètres échographiques standards il y avait le septum interventriculaire qui était plus épais dans les formes séniles et les autres paramètres de déformation étaient similaires dans les différents groupes et ce qu'on a observé, vous voyez le graphique du haut, c'est le strain longitudinal donc l'altération de la fonction systolique longitudinale en échographie on voit de façon superposable pour les différents types d'amylose une altération de la fonction qui croit vers l'apexe c'est à dire que vous avez à la base du ventricule une altération plus marquée qu'à l'apexe du ventricule de la déformation longitudinale ça a déjà été décrit dans de nombreux papiers que l'altération commence par la base pour aller vers l'apexe et c'est ce qu'on appelle la préservation de la déformation apicale d'où l'aspect qu'a décrit Mathieu en cocarde ou avec en tout cas l'apexe qui est vraiment préservé on a également calculé le strain dans une zone qui paraît le plus souvent altérée comme l'a dit Jean-François, c'est là où souvent il y a le plus de rehaussement tardif c'est là où souvent on voit une altération du strain qui est prédominante c'est dans la région basale latérale et inférieure du ventricule gauche c'est ce qu'on a appelé le free basal wall et vous voyez que quand on met toute la population ou les différents types de patients c'est cet endroit là qui est le plus altéré au niveau de la fonction longitudinale comme l'a décrit Jean-François en IRM vous avez en bas, le graphique du bas c'est le rehaussement tardif en IRM vous avez également un gradient base apex avec un pourcentage de segments qui rehausse plus important dans cette partie basale du ventricule gauche donc une symétrie entre le rehaussement tardif et l'altération de la fonction longitudinale ensuite sur les cœurs explantés, il y en avait trois on a fait la corrélation entre la fonction longitudinale en échographie et la quantité de dépôt en anatomopathologie et là encore on observait une bonne corrélation entre la quantité de dépôt et l'altération de la fonction longitudinale de même en IRM, il y avait plus de pourcentage de segments qui rehausseient au niveau basal avec un strain qui était plus altéré dans ces régions là donc on a une corrélation entre la fonction, le rehaussement et la quantité de dépôt donc peut-être une explication à cette altération de fonction et remarqué en échographie ensuite on a fait une analyse univariée pour voir quels paramètres sortaient ou ne sortaient pas comme marqueur prédictif d'événements cliniques il y a les marqueurs biologiques sortent en marqueur clinique c'est essentiellement la INY-HA en marqueur échographique standard il y avait la FEVG sortait et tous les paramètres de déformation sortaient qu'ils soient globaux ou qu'ils soient régionaux ensuite en analyse multivariée on a incorporé les éléments cliniques, biologiques et échographiques et que lorsqu'on a intégré ces différents paramètres sortaient essentiellement la INY-HA avec les patients qui ont un INY-HA stade 3 ou stade 4 meurent beaucoup plus que ceux qui ont une INY-HA 1 ou 2 ça c'était déjà décrit le NT pro-BNP avec un cut-off où nous on a trouvé à 4000 et dans la littérature qui est décrite aux alentours 3000, 3400 on a trouvé 4000 comme seuil pour distinguer ceux qui avaient des événements cliniques et pas d'événements cliniques dans le suivi j'ai oublié de vous dire que le suivi c'était à 6 mois révolu pour tous les patients inclus et le strain apical quand on a incorporé la fonction régionale c'est le strain apical qui sortait avec un cut-off à 14,5% donc moins 14,5% quand on fait le calcul sur la machine et ce paramètre sortait et l'explication qu'on a pour ce paramètre c'est que lorsque vous avez la base qui est atteinte, ça c'est à peu près tous nos patients c'était des patients assez évolués donc toute la base était souvent atteinte et plus l'extension se fait vers l'apex plus la pathologie est évoluée donc plus le strain baisse à l'apex et c'est ce marqueur de déformation apicale qui ressortait comme élément pronostique quand on mettait des valeurs globales de déformation myocardique c'est à dire le strain global il sortait également avec un cut-off à moins 9,5% ce qui est proche de ce qui est décrit dans la littérature pour les insuffisants cardiaques aux alentours de moins 9, moins 11% selon les études donc en conclusion je dirais que les anomalies de déformation de la fonction systolique longitudinale est similaire dans les trois types d'amylose en tout cas dans notre population il n'y a pas de distinction entre AL, TTR, muté, TTR, sénile que ça prédomine au niveau de la base et qu'il y a un gradient entre la base et l'apex que ce gradient, que cette altération de la fonction longitudinale est probablement liée vraiment à l'infiltration puisqu'on a la corrélation anatomopathologique qu'on a retrouvé aussi j'ai oublié de vous en parler dans les résultats qu'on a retrouvé que l'altération du strain dans la paroi libre basale donc je vous rappelle c'est les segments inférieurs, postérieurs et latérales la valeur du strain longitudinal dans ces segments est très bien corrélée à la présence d'un rehaussement tardif en IRM donc peut-être que le fait d'avoir un strain altéré dans cette région-là vous inciterait à rechercher un rehaussement tardif en IRM même si en général on fait l'IRM de façon systématique et enfin les marqueurs qui sont associés de façon indépendante aux événements cliniques sont la YHL, le NTproBNP et le strain qu'il soit global ou si on veut faire dichotomiser et de façon plus fine le strain apical voilà je vous remercie Applaudissements Merci.